Privilégier la colocation de toutes les personnes travaillant ensemble et le dialogue en face-à-face comme méthode de communication. Oui, parce qu'on se rend compte que, si on prend cette courbe, je vous la montre là, ça doit s'afficher normalement, on se rend compte, et vous en serez tout à fait conscient, qu'il est plus évident de pouvoir transmettre une idée, et en tout cas échanger autour de cette idée, si on est face-à-face l'un l'autre, et je vais rajouter avec un tableau blanc, plutôt que si on communique par coursier à cheval, par exemple, ou par pigeon voyageur, par télégramme, par que sais-je. Évidemment, la communication optimale, c'est quand on est en face-à-face avec un tableau blanc, parce que souvent, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours, et même un dessin moche, franchement, des fois, ça vaut mieux qu'un long discours. Faisons des dessins au tableau, c'est beaucoup plus parlant, ça permet de mettre dans la réalité des idées, si on n'arrive pas du tout à les dessiner, c'est peut-être que c'est trop nébuleux, quoi. Donc, c'est la meilleure méthode de communication. Alors, évidemment, vous avez des équipes qui sont en remote, c'est-à-dire à distance, alors là, typiquement, en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que vous prendrez la formation, mais on est dans une période de confinement, ce qui explique notamment que je travaille avec fond vert, peut-être que le son n'est pas terrible, et donc, en ce moment, beaucoup d'équipes travaillent à distance, le Scrum Master, et chacun des développeurs sont dans des endroits différents. Ça n'exclut pas du tout l'agilité, c'est juste de prendre conscience que, eh bien, on a une difficulté supplémentaire qui va être rajoutée. Donc, quand on est dans un contexte plus facilitant, si on a le choix, on doit absolument privilégier le face-à-face avec un tableau blanc, d'accord ? Le refuser ou travailler en remote, c'est juste être conscient qu'on aura des difficultés de communication plus importantes que si on avait pu travailler tous ensemble dans un cadre qui permette de maximiser cette communication.